bonjour bienvenue sur sudokanard pour cette vidéo j'ai sélectionné une grille signée steaming qui est un ou une auteur de taiwan et ça s'intitule thermokiller antinite sudoku ce qui est donc une variante qui va combiner trois variantes de sudoku trois variantes sur lesquelles j'ai pas mal d'expérience mais là on est vraiment sur du next level c'est à dire que la difficulté de ce problème est monstrueuse alors je vais expliquer un petit peu d'abord je vais expliquer en quoi ça consiste alors on a les règles habituelles du sudoku et puis on a des cages de type killer ça signifie que dans chacune de ces cages délimité en pointillés la somme des chiffres est écrite ici donc vous voyez que ça fait 10 et je vais tout de suite énumérer toutes les manières de faire 10 comme somme de deux chiffres c'est pas dur il y en a quatre on va voir que ça joue un grand rôle de savoir qu'il y en a quatre les thermomètres il y en a ici et là et sur le long des thermomètres les chiffres vont en augmentant strictement partant du bulb donc par exemple si celui ci c'est 1 et 9 ça veut dire que c'est le 1 ici et le 9 là et ce thermomètre a priori devrait intervenir assez tard et puis il ya une autre règle qui ne se voit pas quand on regarde juste la grille comme ça qui est la règle anti knight qui est qu'à chaque fois qu'on prend deux cases qui sont séparés par un déplacement de cavalier comme ces deux cases là où ces deux cas là et bien forcément elles contiennent des chiffres différents et le déplacement de cavalier c'est deux cases dans une direction et une case dans une des deux directions orthogonal par exemple si on part de cette case les cases qui sont visibles par un déplacement de cavalier sont qu'est ce que j'ai fait c'est là 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 et là forcément les huit cases qui sont là pour ces deux là on ne savait pas à cause du bloc 3 3 mais disons les six cases qui sont là doivent contenir un chiffre différent de ce qui est là et voici donc les règles et donc j'ai l'air de déjà bien savoir de quoi je parle et pour cause j'ai déjà planté cette grille deux fois ce qui veut dire quand même que j'ai réussi à progresser ce qui ne paraît pas évident évidemment je comme d'habitude je mettrai le lien dans la description vous pouvez y réfléchir et vous verrez que rien que pour commencer ça paraît complètement impossible mais en fait il se passe un très long moment avant qu'on réussisse à placer des chiffres et même très longtemps avant qu'on place un chiffre autre que le 5 le 5 n'étant pas dans les cages numéro t 10 ce sera le seul chiffre pendant un temps qu'on pourra placer explicitement alors comment ça se fait le steam m'a trouvé une configuration dans laquelle la première chose à faire ça fait de simplement donner des noms des étiquettes aux chiffres qui sont là dedans dans les cages et trouver quelles sont les autres occurrences de ces chiffres et je crois qu'à la fin le thermomètre est juste là pour lever l'ambiguïté entre les chiffres et mon pronostic c'est qu'on aura ici les chiffres de 1 à 4 et que c'est grâce à ça qu'on pourra choisir voilà alors maintenant que j'ai présenté ça puisque je l'ai déjà j'ai déjà eu l'occasion de le planter deux fois hier et avant hier et bien je vais pouvoir un petit peu dérouler le début et le début c'est de remarquer que les quatre thermomètres qui sont là si le fait que ce soit des thermomètres est important parce que donc chacun de ces thermomètres chacune de ces cages de somme 10 contient une de ces paires ici et ce qu'on peut voir c'est que ici c'est le petit chiffre donc ça c'est un 2 3 ou 4 et ici c'est un autre petit chiffre que celui ci donc forcément la paire qui est ici est différente de ces deux paires là évidemment ces deux là sont différentes puisqu'elles sont dans un même bloc 3 3 ces deux là sont différentes aussi puisqu'elles sont dans un même bloc 3 3 et maintenant si on regarde cette paire le gros chiffre qui est ici est différent de ces deux gros chiffres donc cette paire est également différente de ces deux là donc ces deux là sont différentes entre elles ces deux là sont différentes entre elles et ces deux sont différentes de ces deux là donc au total on a exactement un exemplaire de chacune des quatre paires dont la somme vaut 10 et dans la suite il va s'agir de voir comment ça se répartit alors ce que je vais faire c'est que je vais appeler à 1 et à 2 les chiffres qui sont là dedans b1 et b2 les chiffres qui sont là dedans je vais pas noter si assez de là dedans pour une raison que je vais expliquer alors ce que je vais expliquer maintenant c'est que puisque là on a 1 et à 2 ici ça n'est ni à 1 ni à 2 donc ici ça peut pas être l'autre non plus dès qu'on a un chiffre dans une cage 10 on a l'autre donc ici on est sûr que ça n'est pas a et on est sûr que ça n'est pas b non plus donc ceci c'est c ou d on l'appellera c ou d mais surtout ces deux là non plus ne sont pas a ni b donc on est sûr qu'ici ce sont les deux autres qui sont en fait ces deux là et je vais mettre c1 c2 ici d1 d2 là et par ailleurs ceci ce n'est pas a ce n'est pas b et ce n'est passé non plus parce que cette case est forcément différente de celle ci et ce chiffre est forcément différent de celui ci à cause de la contrainte du cavalier donc ça ça ne peut pas être c non plus donc c'est forcément d et on peut déjà placer d2 et d1 ici et donc tous les progrès que j'ai réussi à faire dans les précédentes tentatives ça a consisté véritablement à voir quelle case contenait quels chiffres jusqu'à en général avoir une erreur qu'à chaque fois je n'ai pas pris le temps d'aller identifier j'ai pas pris le temps d'aller voir où j'avais fait une erreur de logique ensuite on peut remarquer que b2 n'est pas là et alors est-ce qu'il ya quelque chose d'autre avec ça et à chaque fois c'est terrible je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai trouvé les fois précédentes ah oui je vais plutôt regarder par là haut b2 n'est pas ici évidemment il n'est pas là dedans et il n'est pas là non plus à cause du cavalier donc b2 est quelque part par là et ça ça présente l'intérêt de montrer que b2 n'est pas dans cette cage là donc ça ça n'est pas b et je vais prendre note pour les cages de ce que ça n'est pas et par ailleurs ces deux caches sont forcément différentes puisque les deux chiffres qui sont là sont tous les deux exclus de celle ci ça ça n'est pas c'est il restera à voir ce que c'est alors je disais à propos à et à propos de b1 b1 il n'est pas bien il n'est pas là dedans donc b1 est aussi là dedans donc on est sûr que les b ne sont pas là dedans ils sont pas là non plus et ils sont pas là non plus à cause du déplacement de cavalier donc il n'y a pas de b du tout là dedans ils sont là dedans et on va même pouvoir dire que b1 est ici ou là et b1 est quelque part là dedans mais j'ai pas l'intention de le noter en tout cas pas pour le moment une autre chose qu'on peut repérer c'est que d1 et d2 sont déjà repérés dans ces deux blocs et donc d1 et d2 n'apparaissent pas du tout là dedans ni là dedans donc sur cette ligne d1 et d2 sont tous les deux là dedans et par ailleurs j'avais repéré une chose à ce sujet c'est que c'était impossible d'avoir les deux ici je vais expliquer tout simplement donc c1 c et d on sait que ce sont ces deux thermomètres globalement donc d1 et d2 seront tous les deux là ou tous les deux là ce qui veut dire qu'il y a une de ces deux cases où il peut y avoir où il y aura ni l'un ni l'autre donc on est sûr d'en avoir un là donc ici je vais le noter de cette manière là ici c'est un dé et par conséquent puisqu'ici on a d1 ou d2 on est sûr qu'ici ça sera pas la paire que j'ai noté des donc encore une chose qu'on peut dire qu'est ce qu'il y a d'autre donc là dedans il y a il y a les deux dés qui sont là dedans donc je vais noter ça de cette manière là et une fois qu'on saura où il se trouve ça nous renseignera là dessus donc les b a oui les b sont tous les deux là dedans et qu'est ce qu'on peut dire des a a1 n'est ni là n'est là mais ça peut être le troisième chiffre par ici ou bien il peut être là a2 peut être ici ne peut pas être ici mais il peut être ici là ou là il peut pas être là non plus il y aura la question du 5 mais c'est probablement trop tôt pour envisager l'endroit où on met le 5 alors est-ce qu'on est en mesure de déterminer ce qui se passe ici dans mon souvenir j'avais réussi mais comment donc b2 il est exclu de ces cases là évidemment mais il est exclu aussi de ces deux cases là par le cavalier donc b2 est ou bien ici ou bien là dedans et de ou bien ici ou bien là dedans et ce qui est intéressant c'est que si on met b2 ici automatiquement les deux b sont exclu de ça donc b1 va être ici ou là ce qui paraît possible alors est-ce que on peut dire quelque chose sur le c oui on peut dire est-ce qu'on peut vraiment peut-être ah oui ça y est je me souviens d'une chose que j'avais repéré ici ce n'est pas un a donc il reste deux a à mettre là dedans donc il y a forcément un a là dedans donc ça c'est pas un a et même chose ça c'est pas un b donc les b sont à répartir sur ces quatre cases donc il y en a forcément au moins un là dedans donc ça c'est pas b non plus donc le b2 est ici et b1 va être dans l'une de ces deux cases et maintenant on a dit donc il y a forcément un a au moins un a là dedans au moins un b là dedans donc ça ça n'est ni a ni b puisqu'on a les deux donc c'est forcément c et puisque c2 interdit à c2 d'être là on va avoir c2 dans cette case et c1 dans cette case voilà et maintenant le c1 c2 ici interdit tous les les deux chiffres qui sont là sont tous les deux interdits dans cette case lui simplement par celui d'occu classique et le c1 par le déplacement du cavalier donc on est sûr que ça ça n'est pas c et par ailleurs qu'est-ce qui se passe là dedans b2 est là dedans b1 est dans l'une de ces deux cases donc alors a n'est pas là dedans donc a est dans tout ça a est dans tout ça alors a2 et a2 n'est pas là ni là par le cavalier donc a2 est ici ou là ce qui est sûr c'est que a2 ne peut pas être ici puisque cette case voit à la fois celle-ci dans la colonne et celle-ci par le cavalier et par ailleurs a2 ne peut pas être là non plus puisque a2 cette case voit celle-ci directement et celle-ci par le cavalier mais a2 peut toujours être par là alors sinon ah oui sinon les deux c sont interdits de séjour ici donc ils sont forcément là dedans c2 n'est pas là dedans à cause du cavalier donc j'ai c2 ici et c1 là et maintenant on sait que ça ça n'est pas non plus un c donc on sait que c'est forcément les a et alors on ne sait pas dans quel ordre pour le moment donc je vais me contenter de noter a et a voilà donc on a progressé dans cette colonne on sait dans cette colonne que les b sont tous les deux là-dedans les c sont tous les deux là-dedans les a sont tous les deux là-dedans on a un dé ici et l'autre dé ne peut pas être là il ne peut pas être là-dedans puisqu'il est déjà dans ses thermomètres donc le deuxième dé doit être ici et alors ce n'est pas d1 et d2 je vais les noter je ne sais pas il faut que je trouve autre chose d d i je ne sais pas pourquoi parce que c'est facile non je ne peux pas faire un truc comme ça je vais faire d plus voilà et lui ça sera d moins et vous voyez que d moins interdit par le déplacement du cavalier il ne peut pas être là donc le d moins est forcément ici et voici notre premier chiffre c'est un 5 et par ailleurs on a aussi un 5 par ici puisque dans cette colonne on sait que les 2b sont tout simplement ça ce n'est pas des 5 donc il y a un 5 là-dedans donc là-dedans le contenu c'est les 2b et le 5 ce qui veut dire qu'ici on a les deux a donc a2 ici a1 là et par ailleurs je vais pouvoir nettoyer un petit peu ceci puisque maintenant ça c'est reconnu ah oui au fait ça ce n'est pas un a non plus puisque à cause de ça et puis donc d'après ce 5 et le 5 qui est là-haut on a un 5 là-dedans et par le déplacement du cavalier il n'est pas là donc on va avoir 5 ici ou là et maintenant ce d moins là qui est là il nous dit que ça ce n'est pas la paire d donc ça c'est la paire c et on va même pouvoir être plus précis c'est de n'est pas là donc c2 c'est le plus petit d2 d2c par contre pour le d je vais me contenter ici de noter la lettre d et je sais maintenant que le d le dernier d plus le d plus de cette colonne est là-dedans et par le cavalier il n'est pas là donc il est ici ou là couplé avec le 5 ce qui veut dire que b1 est ici et puisque b1 est ici on sait maintenant que ça ça n'est pas non plus le b donc ça n'est pas cab ça c'est le d alors je vais quand même noter ce que je viens de dire donc ici c'est d et en plus d'après le d moins qui est ici ça ça n'est pas le d moins c'est forcément le d plus c'est forcément le d plus et on sait que ces deux chiffres là se partagent le 5 et le d plus et on en déduit que là-dedans on a le b2 quelque part et les deux c et pour les deux c on n'a absolument aucun renseignement donc on avance un petit peu on avance assez lentement donc ici c'est 5 ou b1 et puis là-dedans c'est 5 b1 ou b2 dans un certain ordre voilà donc pour encore quelques avancées où est-ce qu'on va regarder ensuite là-dedans il nous reste véritablement sur cette ligne à placer les deux a et les deux b on sait qu'il y a une des deux lettres qui sera à la fois là et là et puis l'autre qui aura un exemplaire ici et il y aura un 5 là-dedans et la grande nouvelle c'est qu'on ne peut pas mettre de 5 ici puisque cette case-là voit celle-ci directement et celle-ci par le cavalier donc ça ne peut pas être un 5 ça exclurait les deux possibilités donc le 5 est là-dedans et d'après le 5 qui est ici le 5 est dans l'une de ces deux cases et la grande nouvelle c'est qu'ici ce n'est pas le 5 alors ça peut paraître un peu dérisoire mais là où ça devient intéressant c'est que cette case ça n'est ni b1 ni b2 donc c'est forcément un a et le a qui est là et on ne sait pas lequel c'est et bien on sait qu'il ne va pas être là pour la même raison que ça ne pouvait pas être le 5 ici donc ce a ne peut pas être là il ne peut pas être là non plus donc il va être là-dedans donc celui-ci je vais le noter à plus et à plus est ici ou là ce qui ne nous aide pas forcément des masses à vrai dire ouais ça ne nous aide pas tant que ça sinon b2 qui n'est pas là-dedans b2 est par ici ça ne nous aide pas tant que ça non plus qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre je propose de regarder ce qui pourrait aller ici déjà c'est pas un d c'est pas un c ça pourrait encore être un 5 ça ne peut pas être b1 ça ne peut pas être le a qui est là mais ça pourrait être b2 ça pourrait être l'autre a ça pourrait être le 5 donc ce n'est pas super utile en fait bon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur les dés là-dedans les dés ne sont pas là-dedans ce qui est intéressant c'est que les c ne sont pas là-dedans par le cavalier c2 ne peut pas être ici ni là c1 ne peut pas être ici ni là dans cette colonne ils ne peuvent pas être là non plus et c1 ne peut pas être là non plus par le cavalier c1 peut encore être ici ah oui c1 ne peut pas être là du tout c1 ne peut pas être du tout dans une de ces trois cases ici directement et c2 là par le cavalier c1 ne peut pas être là du tout par sudoku ni là par le cavalier donc c1 est ici et si on regarde là-dedans c1 n'est pas là ni là juste par sudoku il n'est pas là par le cavalier donc il peut être encore ici ici ou là c'est pas si restrictif que ça quand même et là-dedans où est-ce qu'il peut être il n'est pas là ni là ni là par sudoku donc il est dans l'une de ces deux cases et aucune ne semble exclue je vais le noter je vais le noter ou à dire là-dedans c'est pas là j'ai le noter c'est pas là c'est pas là c'est pas là Lui, il n'est pas là, et il n'est pas là non plus. Donc, lui, il est forcément dans une de ces deux cases. Donc, lui, il est forcément là-dedans. Ce qui ne veut pas dire que ce soit le A+, parce que, si ça se trouve, c'est lui le A+, et tous les deux A sont là-dedans, en fait, si ça se trouve. Donc, là, je ne suis pas super renseigné. Alors, et C2, en fait ? C2 n'est pas là-dedans par sudoku, il n'est pas là par le cavalier. Donc, C2 est dans l'une de ces trois cases. Et là-dedans, C2 ne peut pas être là-dedans à cause du cavalier, ni là-dedans. Donc, il va être quelque part par là. Donc, C2 n'est pas là-dedans, il n'est pas là non plus. Il pourrait être là, quand même, ou là, ou là. Sur cette ligne, C2 ici, ici ou là. C1 n'est pas ici. Donc, il est ici ou là, mais ça ne me renseigne pas énormément. Terrible, hein ? C'est la troisième fois que je suis sur ce problème. Et je n'arrive toujours pas à faire de progrès significatif. Enfin, si, j'étais arrivé plus loin, mais je n'arrive toujours pas à faire le début plus rapidement. Il n'y a vraiment pas moyen. C'est tellement de la logique inhabituelle. Est-ce que je peux dire quelque chose sur les 5 ? Sur le 5 ? Celui qui est là, de A, ne peut pas être là, ni là. Donc, il est là-dedans. Et si c'est lui, ça le limite à cette position. Et si celui-ci, qui de toute façon n'est pas là, se trouve là, il sera forcément dans cette position. Ah, alors en fait, oui, en fait, celui qui est là, il ne peut pas être là-dedans, ni là, donc il est forcément dans l'une de ses positions. Donc, le A+, celui que j'ai noté A+, est forcément ici ou là. Donc, ce A+, il est aussi dans l'une de ses deux cases, donc il va être là-dedans. Mais ça ne m'en dit pas plus. S'il est là, ça le place là. S'il est là, ça le place là. S'il est là, ça le place là. Et s'il est là... Donc, si je mets A+, ici, ça place A-, là. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Si je mets A+, ici, ça met A+, ici, ok. Ça met A-, ici. Donc ici, c'est A+, ici, A-, et A+, là. Et on peut en déduire absolument rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que A+, donc, à ce moment-là, il n'est pas là, il n'est pas là. On est là. On est là. Donc, il est dans l'une de ses deux cases. Et il est dans l'une de ses deux cases. Ce qui veut dire, c'est de là où c'est de là. Je n'ai pas l'impression de pouvoir déduire quoi que ce soit. Ouais, pof. Bon, je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Je sais que ça, ce n'est pas B1. Mais est-ce que je pourrais avoir B1, ici ? Et bien, regardons ce qui se passe. Si je mets B1, ici, et B2, là. À ce moment-là, B2 est exclu de ces deux cases. Il est exclu de ça et de ça. Donc, B2 va forcément ici. Il va là, par celui de Q. Et dans l'une de ces deux cases, ce qui semble ne provoquer aucun problème. B1 va être dans l'une de ces deux, là. Ce qui semble n'engendrer aucun problème. Il n'est pas là ni là, mais il est là. Il reste ces deux cases. Et je ne vois aucune contre-indication à ça. Ça, ce n'est pas C2, par le cavalier. Est-ce que ça peut être C1 ? Regardons ce qui se passe si je mets C1, ici. Allez, hop. Donc, j'en suis. J'essaye des trucs. À ce moment-là, C1, C1, ça me place C1, ici. Donc, B2, là. Donc, C2, ici. Avec C2, C2 et C2, j'ai un C2, là. Donc, j'ai un plus, ici. Ce qui me met A1, ici, A+, là. Maintenant, A1 n'étant pas ici, ni là, il est forcément là. Ce qui est clarifié des choses, ça veut dire que c'est A1. À la limite, ça, je m'en moque un peu à ce stade. Et donc, A+, est exclu de cette case, donc il va forcément être ici. Il va ensuite être ici, puisqu'il s'exclut de cette case-là. Pour le moment, je ne vois vraiment pas d'impossibilité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec A- ? A- est exclu de ces deux cases. Et de celle-là, donc, A- va ici. Il n'est pas là, ni là. Il peut aller ici ou là. Et aucun des deux ne semble interdit. Là-dedans, il me faut le 5 et le B2. Donc, cette théorie du C, ici, marche extrêmement bien, en fait. Le B2, ensuite, est exclu de ces deux-là. On le met ici. Et il n'y a pas d'ennui. 5 et B2, là-dedans. Ah oui, mais le 5 est dans l'une de ces deux cases. Donc, il ne peut pas être là. Donc, c'est 5 ici et B2, là. Et ça commence à être un peu trop un sketch pour ne pas être la bonne solution. Donc, je vais arrêter de creuser cette hypothèse parce que ça... Les déductions s'enchaînent tellement bien que je pense que c'est à ça qu'on est censé arriver. Donc, ça, il y a comme un flair pour dire que ça doit être le C. On sait que ce n'est pas le D. On part ça aussi. Le B, on n'a rien trouvé pour exclure. Je crois que le A non plus. Si je trouve... Si c'est un A, oui, c'est A plus en haut, A moins en bas. Et on avait vu que ça n'avait pas l'air de créer d'ennui. Donc, c'est trop tôt pour se préoccuper de ça, apparemment. Ce n'est pas là qu'on obtient des problèmes pour le moment. Mais alors, où ? Où vais-je créer des ennuis ? Ici, ça peut être quoi ? Ça peut être B2. Ça peut... être un A. Auquel cas, ce n'est pas celui-ci. Qu'est-ce qui se passe si je mets un A ici ? Si je mets un A ici... Oups ! Je vais faire le scénario en rouge. Est-ce que j'ai un problème si je mets A moins ici ? À ce moment-là, j'ai A plus ici. A moins là, donc A plus ici. J'ai A moins ici, puisqu'il est exclu de ça et de ça. Ça me place donc un 5 là. C'est le seul endroit où il peut aller sur cette ligne. et B1 ici. Jusqu'ici, je ne pense pas avoir le moindre empêchement. J'ai aussi un 5 ici, par celui de Q. Et là-dedans, j'ai donc les deux B. A moins n'est pas ici, ni là, ni là. Alors, qu'est-ce que je dis ? Non, A moins n'est pas ici, ni là, par le cavalier. Il n'est pas ici, mais il peut être encore ici ou là. Flûte. Aïe, aïe, aïe. Il est de B ici. Il n'y a vraiment aucune contrainte. A plus n'est pas là. Mais il y a encore tout ça. Et je ne vois vraiment aucun problème. A plus n'est pas là-dedans, donc il est parmi ces deux-là. Bon, encore une hypothèse qui marche un peu trop bien. Qu'est-ce qui se passe si je mets à moins ici ? Je l'ai déjà fait peut-être comme hypothèse en plus. J'avais mis 5 et B1 ici, j'ai l'impression que je me répète. Ça a placé automatiquement B1 ici, 5 là. B2 là-dedans avec les deux A. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a par ici ? On n'a pas les A par ici, ni là. Donc les A sont tous les deux là-dedans. Et c'est absolument inutilisable. Je crois que je suis encore moins avancé qu'à ma précédente tentative au même moment. Ce qui est peut-être bon signe d'ailleurs, parce que ça veut peut-être dire que je suis plus loin d'une erreur. Ce démoin n'est pas là, ni là, ni là. Donc il va être dans l'une de ces deux cases. Le D plus n'est pas là-dedans, ni là-dedans par le cavalier, ni là-dedans. Donc le D plus est ici ou là. Bon. Quelle blague. Le A plus est par ici. Donc là-dedans, c'est parmi B, C et 5. Ça, ça n'est pas un C. Donc c'est parmi... Ça n'est pas B1. Donc ça, c'est B2 ou 5. Quoi est-ce que j'en suis réduit ? Ah ! B2 n'est pas là. Donc il est là-dedans. Et ces trois cases voient celle-ci. Donc le B2 qui est là-dedans interdit d'avoir un B2 ici. S'il est là, c'est en face. Et s'il est là, par le cavalier, ça ne peut pas être là. Donc lui, je récapitule. C'est un 5. Ah ! Ça peut être A moins encore. C'est peut-être ça que j'ai fait comme erreur hier. Alors ça ne peut clairement pas être B2. Mais ça peut encore être A moins. Sauf si je sais que A moins est dans l'une de ces cases. Si, parce que A moins, il est quelque part par là. Quelque part par là, pour être plus précis. Donc il n'est pas là. Si A moins est là, il n'est pas là. En quel cas, il est dans l'une de ces trois cases, il ne peut pas être là. De toute façon, si A moins est là, c'est sûr qu'il n'est pas là. Alors si A moins est là, ça l'exclut de cette position et de ces deux-là. Ça peut encore être ici. Ah ! Il pourrait y avoir A moins ici et A moins là. Et là. Et là. Flûte. J'ai une théorie qui marche avec A moins ici. Auquel cas, le 5 n'est pas ici. Il n'est pas là non plus. Il n'est pas là-dedans, évidemment. Alors, imaginons que je sélectionne A moins ici. Qu'est-ce qu'on en déduit sur le 5 ? On sait qu'il n'est pas ici. On sait qu'il n'est pas là. On sait qu'il n'est pas là parce qu'il ne peut pas aller dans la cage qui vaut 10. Donc sur cette ligne, le 5 est forcément là. Ce qui donne A plus ici. A plus et A moins. Donc c'est cohérent. Avec le fait d'avoir mis A moins ici. Et si je continue ma logique ? Sur cette ligne, à ce moment-là, il me faut encore les 2 C et B2. Et il n'y a aucun problème avec ça. Je sais qu'ici, ce n'est pas C1 parce que ça mettrai C2 ici. Mais je peux encore mettre C2 ou B2. Bon. Encore une hypothèse qui ne mène nulle part. C'est vraiment... C'est vraiment something else, comme on dit. Ce problème. C'est vraiment d'un autre niveau que tout ce que j'ai l'habitude de présenter sur cette chaîne. Et à l'heure où je tourne, j'ai vu que la vidéo de Simon Anthony sur Cracking the Cryptic aujourd'hui faisait une heure et demie. Il y a comme une sorte de surenchère. Il y a des gens qui s'en plaignent d'ailleurs. Du fait qu'il y a une surenchère dans la difficulté des sudocus qui sont créés. Tiens, ça, ce n'est pas un 5. C'est intéressant, ça. Puisqu'il y a un... Ça, ça n'est ni un 5 ni un B. Parce que B et 5 sont tous les trois là-dedans. B1, B2 et E5 sont tous les trois là-dedans. Et les trois cases voient celle-ci. Donc ça, ça n'est ni les B ni les 5. Ça n'est ni A+, ni B2, ni C2. Bon, B1, on le savait déjà. Ça n'est aucun des deux C non plus. Ça n'est pas A+, ni D+. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste A-, D-, Il reste A-, et D-, Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Et D-, D'après ça, D-, n'est pas ici. Ah oui, D-, est forcément là-dedans. Puisqu'il est là-dedans aussi. A-, n'est pas là. Il pourrait être ici. Si ça, c'est A+. Il ne peut pas être là, parce qu'il y a les A ici. Il pourrait être là, à moins, en étant C1 là. Je sens que je suis encore en train de regarder n'importe où. Bon, je vais mettre la vidéo en pause en attendant de trouver quelque chose. Après quelques longues minutes, je me suis intéressé à cette case-là, qui ne contient pas les D, qui ne contient pas les C, qui ne contient pas les A, qui ne contient pas B2, donc il ne reste plus que le 5 et B1. est-ce que je peux faire la même chose pour d'autres cases ? Celle-ci, celle-ci, celle-ci ne contient pas les D, ne contient pas les C, ne contient pas ce A, ne contient pas B1, donc ça peut contenir encore un autre A, B2, et un 5, qui est un cas. Oui. Ce n'est pas super concluant quand même. Bon, cette case, il n'y a vraiment rien. Celle-ci. Celle-ci, je crois qu'il n'y a rien encore. C'est vraiment infernal. Dans mon souvenir, j'avais vraiment réussi à dire plus de choses sur ce qui se passait ici. B2 étant là-dedans. J'avais vraiment réussi à exclure des choses. Bon. Si on regarde où C2 peut aller dans cette colonne. Par le cavalier, il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là-dedans parce qu'il est là. Donc, il n'y a plus que C2 cases. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye C2 ici ? À ce moment-là, il n'est pas là. Donc, il va se retrouver avec B2 dans l'une de ces deux cases. Donc, ici, c'est C1. Et donc, puisqu'on a C1 et C2, aucun des deux ne va ici. Donc, ça, ce n'est pas les lettres C. Ça veut dire que les deux C sont exclus de ces cases d'A, de celle-ci aussi et de celle-là. Et pour C1, il n'y a plus que celle-ci. Ah ! Et ce n'est pas possible à cause de ça. C'est bien ça. Si je mets C2, ça, oui, C2 va là-dedans. Il n'y a plus que C1 qui peut aller dans cette case. C1 devient exclu de ça, de ça et de ça par le cavalier et de ça. Et il ne peut plus aller du tout sur cette ligne. Donc, C2 n'est pas là. Donc, C2 est ici. Alors, je n'allais pas jusqu'à voir ça comme une grande victoire. Mais bon. Et par conséquent, donc, il est ici, ici. Donc, là-dedans, C2 va être ici ou là. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas être ni là, ni là. Bon, il était déjà exclu ici, mais il ne peut pas être là parce que cette case voit ces deux là. Donc, on sait qu'il est exclu de tout ça. Et il lui reste ces trois cases-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce C2, ce C2 et ce C2, il ne reste plus que ces deux cases-là. Alors, qu'est-ce que ça peut être ici ? Maintenant, on sait que ce n'est aucun des deux C. Ouais, mais en fait, on n'a aucune restriction. Donc, ce n'est pas la peine. Celle-ci, ça n'est ni des plus, ni des moins. Dans l'autre sens, ça n'est ni C1, ni C2. Ah non, ça n'est pas C2. Je n'ai rien qui l'empêche d'être C1, en fait. Ce n'est pas un 5. Ce n'est pas des... Ouais, en fait, on n'en sait rien. Mais alors, cette case, ça peut être quoi, finalement ? Donc, ce n'est pas un D, ce n'est pas un C. Ce n'est pas un 5. Donc, c'est un A ou un B. Ce n'est pas B1. Ça peut encore être B2. Ce n'est pas A+, ça peut encore être A-. Donc, c'est B2 ou A+. Les notations sont quand même assez affreuses. Et on voit... Ah, mais non ! Mais non, A+, il ne peut pas être là. C'est B2 ou A-. Mais ça ne peut pas être A-. A-, il est là-dedans. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément B2 ? Alors, je l'efface pour le moment. Donc ça, ça n'est pas A+, par le cavalier. Ça n'est pas A-, parce qu'A- est là-dedans. OK. Donc, ce n'est pas un A. Ce n'est pas un 5, parce que 5 est là-dedans. Ah oui, à cause de lui. OK. Donc, ce n'est pas un 5, ce n'est pas un D, ce n'est pas un C. Donc, c'est un B. Ce n'est pas B1. Donc, c'est B2, effectivement. Ce qui n'apporte rien de nouveau, puisqu'on a déjà exclu le B2 dans cette case. Mais quand même. Donc, une fois qu'on a ça, là-haut, B2 n'est pas là ni là. Il n'est pas là par le cavalier, donc B2 est ici ou là. Ce qui paraît bien dérisoire à ce stade. Par ailleurs, B2 est quelque part par là. Alors, on sait maintenant qu'il n'est pas là-dedans. La belle affaire. En plus, on ne sait toujours pas où il est par ici. Donc, il peut être à peu près n'importe où là-dedans, B2. Donc, ce n'est pas un progrès immense. Qu'est-ce que je peux mettre dans cette case, en fait ? Ce n'est pas B2. Ça pourrait encore être B1. Je crois. Oui. Ça pourrait encore être le 5. Ce qui m'arrangerait bien. Ça permettrait de placer 5 ici. B1 ici. A2 là. A1 ici. Si je mets B1 ici. Non. B1, 5. Je ne sais plus. Ah oui, 5. Ça m'arrangerait bien. OK. Bon. Peu importe. 5 ici aussi. 5 ici aussi. Ça aurait beaucoup de conséquences. Si je mets 5 ici, ça place le A+, ici. Ça place le C2 là. Dans le bloc, il reste B1 et A- à placer. A- ne peut pas être là à cause des deux A. Donc A- est forcément là. B1 ici. A- n'est pas ici par le cavalier. On sait qu'il n'est pas là, donc A- sera là. Donc B1 ici. Le 5 là. 5 ici. A- ici. Et vu d'ici, ça semble imposer le 5 là. A cause de C2, 5 et de ce 5. Ce qui pousse donc le C1 ici. Toujours aucun problème à ce stade. tout en haut, il doit y avoir D+, et A+. Ouais. Là-dedans, A. Et ça, c'est D-. Donc D+, c'est forcément de l'autre côté. A+, ici. Et puis, A+, ici. A- là. Et bien entendu, ça n'a à peu près aucune autre conséquence. En tout cas, aucune conséquence. Bon, enfin, ça permet de placer plein de choses. Donc c'est plutôt le genre d'hypothèse qui marche bien, ça. D'avoir placé le 5 ici. Bon, allez, j'essaye encore des choses, au point où j'en suis. Si j'essaye C2 ici, il ne peut plus aller là, donc il va être poussé ici. Avec A+, ici. Donc A- ici, A+, là. Et A- doit forcément aller ici. Donc A- n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Donc A- va là. 5 est poussé en haut. Et B1 est poussé là. Là-dedans, c'est B2 et C1. Et C1 n'étant pas là, il va être là. C'est toujours pas résolu entre les 5 ici. 5 est ici ou là, c'est pas résolu non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que 5 est ici ou là. Donc il ne peut pas être là, donc sur cette ligne. Comme il ne peut pas être là non plus, il va être ici. Oui, de toute façon, comme c'était pas à moins, il était forcément là. Et sur cette ligne, il me reste B2 et C2. Ah, mais au fait, ah oui, dans C2 et là, B2 et C2, qui met C1, qui met B1 ou C1 là, sans que ça pose le moindre problème pour l'un comme pour l'autre. et là-haut, il me manque D+, et le 5. Non, il y a là le 5. D+, et A+, là-dedans. Encore un cul-de-sac. La grande question, c'est comment est-ce que j'ai fait pour aller plus loin que ça les deux jours précédents en ayant moins d'expérience sur ce problème. C'est toujours un grand mystère. Il y a une autre question, c'est pourquoi est-ce que je m'acharne sur ce Sudocu? Ah, mais au fait. Ah non, pas au fait. J'ai cru que c'était B1, mais en fait, je ne sais toujours pas où il est. C'est juste qu'il est ici ou là, dans ce bloc. Donc, il n'est pas là-dedans, mais il peut être à peu près n'importe où là-dedans. Et n'importe où là-dedans, sauf là. Je me rends compte que je n'ai pas noté que ici, les deux possibilités sont 5 et B1. Ici aussi. Ici. Donc ici, sachant que je l'ai noté A+, ici, c'est 5 ou A1. Et même chose ici. Donc, le A2 est forcément là-dedans. Donc, on sait que le A2 n'est pas là. Mais ça pourrait toujours être le A1 si c'est égal au A-. Alors, j'ai déjà dû faire cette hypothèse, mais je vais revoir. Si je prends A- ici, ça met A+, ici, ça met A+, là. C2 ici. Et surtout, ça élimine le A- de tout ça. Donc, ça le met là. Donc, 5 ici, 5 là, B1. Et A- ici, ce qui ne crée vraiment aucun problème, je crois. Ce qui met A- ici. Et là. Non, effectivement, aucun problème. Ça me force C1 ici. Je vais quand même vérifier. bien, on doit aller quelque part par là et quelque part par là. D'accord. bon, encore un cul-de-sac. Bon, encore un cul-de-sac. D1 à ces trois cases. D1 ne peut pas aller là. Sur cette ligne, D1 ne peut aller qu'ici. Ça, c'est vraiment les choses inattendues. Donc, maintenant, j'ai un D1 par là. Et il n'est pas ici. Donc, j'ai D1 là-dedans. Donc, D1, ce n'est pas D+. Donc, D1, c'est D-. Et D-, il ne peut pas être là. Parce que... Pourquoi il ne peut pas être là, D-? Parce qu'il s'est marqué là. Donc, lui, c'est ni D-, ni D+. Donc, D1, il est là. Et c'est D-. Donc, je vais pouvoir préciser les choses. Et donc, D+, C, D2. Donc, il ne peut pas être là. Donc, il est là. Donc, D-, C, D1. D+, C, D2. Donc, 1, 2 et 1. Et ici, je... Ah, mais si, D2, il n'est pas là. Donc, il est là. Et c'est 5 en bas. Donc, je n'ai pas de 5 ici. Donc, ça, c'est bien. Je ne vais pas me vérifier. Lui, Pourquoi est-ce que ça ne peut être que B1 ? Ça n'est pas un C, ça n'est pas un D, ça n'est pas un A, c'est pas un 5. Ce n'est pas B2, donc c'est B1. OK. Je vais le réécrire en gros pour fêter ça. Donc, sachant ça, sachant que j'ai un 5 ici. Donc, j'ai C1 ici ou là, depuis toujours. Tiens, je n'aurais même plus le noter. C'est pour dire. C2 n'est pas ici. Non, C2, on sait qu'il est là-dedans. Donc, ici, ce que j'ai noté, D-, ça veut dire, en fait, D1. En fait, si on regarde bien, D1 n'est pas là, ni là, ni là, donc il est parmi ces deux cases. Et ça, ça ne permet pas de décider. Ça, évidemment, ça sera décidé à un certain moment. Dernier, D2 sont là. Et D2 dans cette histoire. D2, D2 et D2. Donc, il est ici ou là. Et là-dedans. Ah oui, en fait, sur cette ligne, D2 n'est pas là. Il n'est pas là, il est là, donc il est là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, sur cette ligne. Est-ce que j'ai quelque chose pour B1 ? Pas vraiment, en fait. ni pour le 5, ni pour le 5, puisque je n'ai toujours pas résolu ce qui se passe sur les 5 ici, ni là-dedans. Je sais juste que le 5 n'est pas là. Mais là-dedans, je le sais, en fait. Je crois. Je crois, ouais. Le 5 n'est pas là-dedans. Et d'après ça, il n'est pas là-dedans. Donc, il n'est pas là à cause de ce 5. Donc, il est sur l'une de ces deux cases. Mais, si je place le 5 ici, ça interdit ces trois cases-là, et celle-là est interdite aussi, donc je n'ai plus de place pour le 5 là-dedans. Donc, le 5 doit être ici. Donc, il est là, puisque ce 5 ici exclut ces deux cases. Donc, il n'est pas là. Donc, il est là. Un 5 ici. Et j'ai aussi ce 5 là, comme ça. Donc, ici, c'est B1. Je refais ce 5. Maintenant, sur cette ligne, il me manque les deux A. Et ici, c'est forcément A1. Et ici, A2. Et bien ici. Alors, évidemment, A2, tout ça, ça ne me donne pas exactement tout. Ici, qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque les deux D. Non, il me manque D2 et A2 ici. Et bon. A2, D2, quelque part comme ça. Là-haut, il me manque C1, A1 et D1. C'est ça. C1, il n'est pas là. A1, il n'est pas là. Et D1. Ça, c'est ni A1 ni D1. Donc, c'est C1. Je vérifie que je ne suis pas en train d'ajouter une impossibilité. Donc, puisque j'ai C1 ici. Les deux chiffres qui me manquent là-dedans sont A1 et D1, je crois bien. C'est ça. A1 et D1. Dans quel ordre ? Et ce qui est sûr, c'est que D1 et D2 sont quelque part là-dedans. Donc, le D1 et le D2 ne sont pas alignés. Donc, même chose pour A1 et A2. Ici, ils ne sont pas alignés. Ils sont en diagonale. Il y a les A sur une diagonale, les D sur l'autre. Donc, maintenant, là-dedans, j'ai B1, B2 et le 5. Le 5 n'est pas là. Mais ça, ça peut encore être n'importe lequel des deux B, a priori. Ici, j'ai B2 quelque part. Et les deux A. J'ai les deux A quelque part là-dedans. Avec C2. C2 n'est pas au milieu. Donc, ça, c'est le A qui est là. Même après ces grandes avancées, ça ne mène toujours pas bien loin, en fait. Mais au moins, pour le moment, ce n'est pas planté. Et je ne sais toujours pas ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas moyen. Je ne sais toujours pas. Donc, ces trois cases, c'est 5, B1 et B2, comme ici. Ici, ce n'est pas 5. Ici, ce n'est pas B1. Sur cette ligne. J'ai 5 A, C1, B1, D1, D2. Donc, il me reste à placer B2, C2 et un A. B2 n'est pas là. C'est pour ça que j'ai noté C2 ou A, d'ailleurs. Je n'ai vraiment aucun moyen de résoudre C1. Dans cette colonne, j'ai les 2 D, les 2 C, le 5 qui me manquent, les 2 A et les 2 B. B1 n'est pas là ni là. Donc, B1 est ici ou là. Ça, ce n'est pas un B. Puisque les 2 B sont là-dedans. Les 2 B sont là-dedans. Donc, ils excluent tous les 2 le B de cette case. Soit en ligne directe, soit par le cavalier. Donc, ça, ce n'est pas B, C, D, ni 5. Donc, c'est un A. Évidemment, le numéro qui est là a son importance, puisque c'est ce qui va nous dire si les A sont comme ça ou comme ça. Donc, j'ai un A ici. Il me reste à placer encore les 2 B et l'autre A sur cette colonne. si je mets B1 ici. La bonne nouvelle, c'est que ça, ce n'est pas B. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais en tout cas, ça précise un peu les choses. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de regarder ? Ah tiens, c'est 1, c'est 1. J'ai un C1 dans l'une de ces 2 cases. Encore bas, il n'est pas là. Il peut encore être... Il n'est pas là non plus. Toujours. Donc, il peut être ici, ici ou là. Sauf qu'il ne peut pas être ici. Ce n'est pas vrai. J'ai ça sous les yeux depuis un moment et je n'ai pas fait attention. C1 est exclu de cette case par le cavalier. Et si je le mets là, ça place C2 qui est interdit à cause de ça. Donc, C1 n'est pas là-dedans. En fait, il est dans une de ces 2 cases. Ce qui veut dire qu'il n'est pas là. Donc, il est là. Et ça me permet de placer B2 tout en bas. Et C2 ici. Ça me permet d'exclure C2 ici et de le placer là. Et maintenant, j'ai mes 2 A qui sont là et là. Et je vais enfin pouvoir les numéroter. Celui-ci, c'est A1. Celui-ci, c'est A2. C'est A1 à cause de lui. Ça, c'est A2. Donc, j'ai A1 ici, A2 là. A1, ça me met A1 ici. Maintenant, A2 n'est pas là non plus. Donc, A2 va être ici ou là. Au fait, sur cette ligne, il manque qui ? B2 et C2. Ouais. C'est ça. Il manque B2 et C2. Je vais mettre les scénarios comme ça. Ce qui fait qu'on va avoir C1 ou B1 ici selon le scénario. A2 n'est pas là. Il reste A1 qui, lui, peut être là. B2 n'est pas là non plus. Puisqu'il est dans une de ces deux cases. Donc, B2 ne peut pas être là. Donc, ça, c'est un A. Ah ! Ça, c'est intéressant. Parce que ça, c'est un A. Ça, c'est un A. Donc, dans cette colonne, les B sont ici et là. Oui, ça, c'est forcément un B. Et ce n'est pas B2. Donc, c'est B1. Et ça nous dit que je n'ai pas B1 ici. C'est forcément C1 et C2 là-dedans. Donc, d'après mes notes, là-haut, c'est C1 et C2. J'ai B2 ici. Et A2 là. Donc, maintenant, cette case, elle ne peut pas contenir A2 par le cavalier, ni A1. Donc, c'est forcément B2. Et j'ai B2 là-haut. Donc, j'ai B2 ici. Pour le moment, ça tient. Ça, c'est le dernier A. Et ce n'est pas A2, donc c'est A1. Donc, ça me place A2 ici. C'est ça. Et A1 là. Donc, ici, j'ai D1. Ici, j'ai A1. Donc, D2 ici, D1 là. A2 ici. D2 ici. Et ce B2 me permet de résoudre ça. J'ai B2 au milieu. Est-ce que c'est possible que ça finisse par se résoudre ? J'ai bien l'impression que oui, parce que le A1 ici, c'est lui. Il vaut au moins 4 parce que c'est le quatrième chiffre sur un thermomètre. Et il vaut au plus 4 parce que c'est le petit chiffre. Donc, je sais déjà que A1, A2 sont 4 et 6. Et maintenant, lui, ça ne peut pas être le 5. Puisque de toute façon, là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, lui, donc le 5 est là. Et lui, maintenant, ça peut être ni... Enfin, lui, c'est forcément un B. De toute façon, c'est le dernier chiffre qui manque dans ce bloc. Donc, c'est B1. Donc, ici, c'est 5. Ici, c'est B1. Et pour finir, j'ai un 5 ici. Là-dedans, il me manque B1 et A2. C'est A2 ici, B1 ici, et ça marche. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la traduction. Puisque, donc, je sais que tout cela, c'est des petits chiffres. A1, il vient de là. B1, il vient d'ici. C2 et D1. Il n'y a pas de secret. Donc, on sait que c'est 4, 3, 2, 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la traduction. Et comme j'en suis déjà à 1 minute 21 de vidéo, je vais couper la vidéo pour faire... Je vais faire la traduction en rentaine. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, évidemment, là, c'est devenu complètement illisible une fois que j'ai mis les chiffres. Et donc, j'ai saisi la solution sur Logic Masters Deutschland. Je suis le cinquième à avoir résolu ce problème. Et je dois dire que c'est un soulagement. Parce que c'était vraiment... Au bout du compte, c'était de la pure logique. Il y a des moments où je me lançais dans des tentatives de bifurcation, alors qu'il n'y avait vraiment pas besoin. C'est surtout ce truc-là que j'ai mis un temps fou à repérer. Je ne sais plus quel chiffre c'était. Je crois que c'est le D1 qui ne pouvait être que là. C'est vraiment un sudoku d'un autre monde. Incroyable. Et Steamim avait déjà fait quelque chose d'assez extraordinaire que je n'avais pas fait en vidéo. Donc, si vous allez voir, vous cherchez Steamim. De toute façon, vous avez le nom de l'auteur dans la description de la vidéo. Et dans les problèmes publiés, à ce stade, il y en a cinq sur le site. C'est le troisième que je résous sur les cinq. Il y en a un qui s'appelle Killer Little Killer Thermo. Et en fait, il a été résolu récemment sur l'Agic Masters of the Chant, il me semble. Et ça a utilisé le théorème de Fistome Eiffel sur lequel je dois réaliser une vidéo, d'ailleurs. Bon. Cette vidéo est très, très longue. Si vous avez eu le courage de rester jusqu'au bout, je vous en remercie. Et à très bientôt sur Sudocanard. et à très bientôt sur Sudocanard. Et à très bientôt sur Sudocanard. Sous-titrage Société Radio lokale –